C'est bon, on est tout bon. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là ce matin. Enchantée, je m'appelle Jennifer Labo, je travaille chez TikTok en tant que directrice commerciale. Ça consiste en quoi concrètement ? C'est que j'accompagne des marques pour mieux comprendre la plateforme et pour venir se lancer sur TikTok. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Jess et Milan. Je vous laisse vous présenter du coup. Hello, du coup moi c'est Jess. Et moi Milan. On est tous les deux sur TikTok depuis déjà 3 ans. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'être là devant vous pour discuter de notre parcours. Désolée pour ma voix d'avance, je la vois un peu cassée, je vais essayer de ne pas trop crier sur le micro. Ça fait vraiment plaisir de voir cette salle presque remplie pour parler de notre passion. Parce que vraiment ça fait 2 ans, 3 ans même qu'on est sur cette plateforme. On partage notre vie. C'est un peu le prolongement de notre vie, cette plateforme. Oui, clairement. Clairement, clairement. On a commencé il y a 3 ans suite à un arrêt total de notre parcours pro. En gros, on était en licence e-tourisme. On s'est rencontrés en BTS tourisme il y a 8 ans. Donc on était à fond dans le voyage déjà de base. Et du coup, suite à cet arrêt avec le Covid, je pense que ça a touché pas mal de gens par rapport à ça. Et on s'est lancé sur les réseaux suite à ça. C'est un peu un accident, mais un bel accident pour nous parce qu'on s'épanouit en voyage, on partage ce qu'on aime. Mais c'est vrai qu'après le Covid, on a perdu tous les deux nos emplois. Donc il fallait vite retrouver quelque chose à faire. Et TikTok, c'était la plateforme pour partager ce qu'on aime. C'est ça. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup d'hôteliers, de restaurateurs qui ont vécu aussi cette rupture dans la dynamique économique autour du tourisme. On a eu aussi un très fort développement sur TikTok durant cette période, à l'inverse du tourisme, puisque pendant la période Covid, c'est là où TikTok s'est vraiment implanté en France. C'était à peu près il y a 3 ans et demi déjà. On est aujourd'hui à 21,4 millions d'utilisateurs mensuels. Donc actifs par mois qui viennent sur la plateforme pour voir du contenu. Pour certains d'entre vous, je l'espère, vous êtes d'ores et déjà sur TikTok et vous regardez TikTok. Donc c'est des vidéos de format court qui sont sur un feed que vous allez pouvoir consommer. L'algorithme, comment est-ce qu'il fonctionne ? Il identifie de façon personnalisée ce que vous aimez, en fonction de comment vous allez réagir à du contenu. Si vous allez liker du contenu, le partager, le commenter. C'est là que l'algorithme va définir ce qui va vous pousser comme vidéo et ce que vous allez continuer de regarder ou pas. Et tenter de vous faire aussi découvrir plein de nouveaux contenus. Donc à la base, en fait, TikTok, on est vraiment sur une plateforme qui est basée sur de l'inspiration. 77% des utilisateurs nous disent qu'ils viennent sur la plateforme pour s'inspirer, pour découvrir des destinations. Vous avez un exemple ici avec la destination du Japon, avec du contenu qui est très qualitatif et qui permet de faire voyager les utilisateurs. Donc on commence sur le parcours avec de l'inspiration. Puis petit à petit, en fait, on voit aussi qu'en termes d'utilisation et d'habitude, on a 71% des utilisateurs qui viennent aussi pour faire des recherches. Puisque pour ceux qui sont déjà allés sur l'écosystème de la plateforme, on a un onglet recherche qui permet, si vous rentrez la destination dans laquelle vous voulez aller ou pour découvrir une destination ou même un restaurant, vous allez pouvoir taper restaurant dans le deuxième ou dans le cinquième arrondissement. Et il va vous proposer des vidéos qui vous montraient différentes expériences. Et c'est là où on voit que de plus en plus, TikTok est utilisé aussi en tant que moteur de recherche. Alors peut-être une petite question pour vous en tant qu'en termes de contenu. Qu'est ce que vous voyez qui marche sur TikTok? Qu'est ce qui fonctionne plus particulièrement en tant que consommateur ou en tant que créateur? En tant que créateur. Allez, pour commencer. En tant que créateur, nous, en tout cas, nous concernant, ça va plus être du contenu où on met nos deux personnalités en avant. Donc déjà, le voyage, parce qu'on en parle avec passion et je pense que quand on est sur les réseaux sociaux, parler avec passion, c'est la chose principale. C'est vraiment très important de ne jamais perdre cette passion. Est ce que tu veux compléter? Moi, je pense que ce qui marche, c'est le contenu qui se veut spontané. On essaye de parfois juste sortir le téléphone et se filmer. Et je pense que voilà, il y a eu la publicité. On en consomme tous et depuis toujours. Donc le but, c'est que quand on va sur une plateforme comme ça, comme comme TikTok, c'est de se divertir avec du contenu plus authentique et où on a l'impression vraiment de connaître aussi les créateurs, de connaître, de les connaître par le biais de leur passion. Et dès qu'on s'attache au final à des créateurs, on a plus de facilité à consommer tout ce qu'ils présentent sur TikTok. Moi, c'est vrai que TikTok, c'est devenu là, en termes de consommateur, c'est devenu mon moteur de recherche à chaque voyage. Et j'essaie de créer du contenu par rapport à ça aussi, par rapport à ce que les gens peuvent attendre, soit d'une expérience, soit d'un restaurant, d'un voyage. Je ne sais pas vous, mais nous, pour créer un voyage, juste avant de partir, on regarde top des adresses insolites à faire à Copenhague. Meilleur restaurant, pas cher à Londres. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on construit notre voyage, en fait. Donc, le côté recherche et puis le côté authentique, on le voit aussi effectivement chez les utilisateurs qui veulent, qui viennent plutôt sur TikTok pour voir ce côté vrai, authentique. Et il y a souvent, il y a toute une traîne d'ailleurs autour de le côté très léché versus la réalité. Donc, cette espèce de cassure entre ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et la réalité de ce que peuvent vivre certains utilisateurs. Et c'est sur TikTok aussi que ça a beaucoup d'impact et où ça retrouve beaucoup d'écho. Alors, du coup, on vous avait préparé juste un petit overview aussi sur en termes de contenu, ce qu'on peut voir sur la plateforme. Alors, quand il s'agit de voyager, bien sûr, ce qui va être regardé plus particulièrement et ce qui va être recherché, c'est la partie où rester, donc où se loger. Avec souvent des espèces de vidéos comme ça qui montrent vraiment l'expérience en tant que telle. Donc, il va montrer la chambre, mais qui va aussi montrer l'environnement autour de l'hôtel, l'emplacement, bien évidemment. Et puis là, vous avez la vue, l'expérience petit déjeuner. Le deuxième, c'est l'axe aussi sur qu'est ce qu'il y a à voir, qu'est ce que cet endroit donne à voir. Et donc, il y a beaucoup de vidéos sur des tips, comme tu disais Milan, sur un peu les spots atypiques, un peu on the side, qui sont peut être moins connus, mais qui sont aussi des choses à faire lorsque vous voyagez. Et puis, le dernier point qui a vraiment le vent en poupe sur la plateforme, c'est tout ce qui est où aller se restaurer, que ça soit des restaurants. Après, il y a plusieurs clés d'entrée. Ça peut être une clé d'entrée budgétaire, une clé d'entrée géographique. En tout cas, toujours est-il que là, vous avez un exemple qui vous a été mis sur le top 5 des bars à tapas à Barcelone qui a été partagé. Donc, ça permet aussi aux autres utilisateurs d'avoir des bonnes adresses et de se retrouver, d'avoir un peu les bons plans. J'avance du coup. En fait, on voit en termes de destination qu'il y a trois thématiques aussi qui permettent de créer, de driver l'intérêt des utilisateurs de TikTok. Le premier, c'est le point de la passion. En fait, les utilisateurs, lorsqu'ils sont passionnés par un endroit ou passionnés par, je ne sais pas, une star. C'est le premier exemple que je vais vous montrer. Ils vont générer beaucoup de tourisme et générer beaucoup d'économies autour de cette star. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, il y a eu tout un phénomène autour de Taylor Swift et du Airas Tour qui a eu un impact énorme d'un point de vue touristique et d'un point de vue économique pour les hôteliers, mais aussi pour les restaurateurs dans tous les endroits où elle est allée. Et bien sûr, elle va bientôt aussi, comme vous le savez probablement, venir à Paris. Il y a toute une manne, en fait, de contenu autour de ça. Un utilisateur sur quatre dit que tout ce qui est événements et excursions, ça a un impact aussi sur leur choix de la destination et sur où est-ce qu'ils vont aller. Donc, assez intéressant comme insight. Je vous montre la petite vidéo. Donc, ça crée un peu le faux mot, l'envie, en fait, de vivre la même chose, de se dire, tiens, il se passe des choses et je ne vais pas décider de ma destination. Mais la clé d'entrée, c'est je vais décider de ce que je vais faire, de l'excursion ou de ce que je vais vivre et ensuite de où je vais aller pour pouvoir le vivre. Donc, ça, c'est une clé d'entrée un peu différente. Et du coup, alors vous, je crois qu'il y a deux exemples que vous avez choisis pour illustrer ce propos. Je pense que tous nos voyages sont organisés avec des activités ou des choses très importantes comme notre mariage. On a décidé d'aller se marier à Las Vegas et pour bien évidemment profiter de ce voyage, on a fait aussi un tour de la côte ouest. En fait, c'est ça. Mettre d'un événement, d'un événement, en faire un voyage. Enfin, pas un voyage complètement, mais une expérience. Enfin, si, si, nous, on a décidé de se marier à Las Vegas, on voulait le faire, mais on n'allait pas juste se marier et rentrer chez nous. On en a profité, on a voyagé et ça nous a permis aussi de créer beaucoup de contenu lié à ça. Je vais lancer la petite vidéo, comme ça, vous pourrez voir ce moment heureux. Ça vous rappelle des bons souvenirs ? C'est pas du tout cliché. Mais en vrai, c'est comme vous l'imaginez, comme dans les films. Elvis avec le micro sur la banquette. C'était assez incroyable comme expérience. Et c'est vrai que ça a été un peu notre motivation pour ce voyage. Et on a fait l'une de miel combinée avec le mariage en faisant la côte ouest. Au final, on a combiné plein de choses qu'on aimait. On adore Friends, la série Friends. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez intérêt à connaître, s'il vous plaît. Mais on en a profité pour aller faire les studios. Donc voilà, on a mis vraiment... On a investi ce temps dans ce voyage-là et on a fait plein de choses. Et aussi, on a pu créer plein de contenus qui, j'espère, aident plein de personnes. Mais en tout cas, on a eu pas mal de retours. Donc c'est plutôt cool. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous l'avez vu, c'est une plateforme qui est en sound-on par défaut. C'est-à-dire que la bande-son est aussi très, très importante. Ce qui est dit ou le son qui est utilisé a son impact et son importance. Donc quand on crée du contenu pour TikTok, il faut aussi penser à ce que vous allez mettre comme bande-son. Et il y a une grammaire un peu spécifique. Pour ceux qui connaîtraient peut-être moins bien TikTok, le POV, c'est Point of View. Et c'est un code grammatical, on va dire, de TikTok qui est très, très fort et qui est beaucoup utilisé sur la plateforme pour, en fait, initier, mettre en perspective, donner du contexte très rapidement dans le cadre des vidéos pour vraiment rendre le côté immersif très rapide pour les utilisateurs. Peut-être un deuxième exemple sur vos passions. Ça, c'est ta passion. C'est toi aussi maintenant un petit peu. Je me suis laissée tente. Je suis parti en Écosse pour un peu retourner sur les endroits des tournages de Harry Potter. avec le pont, l'université de Glasgow qui a inspiré Poudlard. Il y a eu toute une motivation derrière ce voyage qui était retrouver un petit peu la magie des livres et des films. Et les studios, ça c'est une vidéo sur les studios Harry Potter, Warner Bros à Londres. Je lance du coup ? Oui, avec plaisir. Après avoir attendu dans le froid glacial, on est monté dans le bus magique direction Poudlard. Et là, la visite commence très fort avec le dragon et surtout la grande salle mythique. C'est obligé que tu reconnaisses cette salle même si tu n'as vu qu'un seul film Harry Potter. Il y a quelque chose assez incroyable, c'est que la plupart des décorations, des costumes que tu vois dans la vidéo ont été utilisés dans les vrais films. J'ai fait pas mal de boutiques officielles, je suis déjà allé en Écosse sur les lieux de tournage et j'ai déjà fait les studios tours à Los Angeles. Mais pour moi, si tu aimes l'univers des films, c'est le studio tour à faire. Les décors sont reproduits à la perfection et je crois qu'un des endroits qui m'a le plus marqué, c'est la banque. Je l'avais déjà visité il y a quelques années mais il n'y avait pas la forêt interdite avec Buck, bien sûr, l'hypogriffe. Si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter ou vous ne connaissez pas trop les films, je vous conseille vraiment de prendre l'audio guide. Si vous voulez économiser sur votre visite, prenez le train jusqu'à Watford Junction. C'est beaucoup plus avantageux que de prendre un package avec les bus inclus depuis Londres. Conclusion, c'est un des tours les plus immersifs avec énormément de décors. Et même si tu n'es pas fan de l'univers d'Harry Potter, tu pourras en savoir plus sur comment sont réalisés les effets spéciaux et les coulisses du film. Et abonne-toi pour plus de voyages ! Donc vous voyez, ça passe vraiment sur cette expérience, vous aussi, Harry Potter et votre passion pour Harry Potter est derrière de construire un petit peu votre voyage. C'est un des insights assez forts qu'on voit sur la plateforme actuellement. Après, je vous rassure, on n'est pas allé à Londres que pour ça. En tout cas, ça a fait partie et ça a été une de nos motivations. Donc dès qu'on a une motivation, on y va mais on n'y reste pas. On adore aussi le slow voyage, le slow travel, je pense que ça va vous dire quelque chose. Et je pense que c'est une manière de voyager en tout cas qui nous va et qui nous permet aussi de créer beaucoup de contenu et d'être tranquille aussi sur la création de contenu. Parce que c'est un travail. Je ne sais pas si pour beaucoup, c'est vu comme un travail, mais en tout cas, c'est un énorme travail pour nous. Et c'est pour ça que quand on le fait, on ne reste pas qu'une seule journée. On n'est pas venu que pour Harry Potter, on est vraiment venu pour l'ensemble de la région et du pays. Alors du coup, je rebondis. Tu parles de travail. Vous faites pas mal de partenariats avec des marques. C'est quoi un bon brief selon vous lorsque vous travaillez avec une marque ? Il y en a peut-être certaines dans la salle aujourd'hui. Pour nous, un brief qui nous permet de nous déjà avoir une créativité, garder notre patte, que vraiment ça ne fasse pas téléachat. Parce que c'est vraiment important que ça reste dans l'ADN, on va dire, de la page et des créateurs en général. Là, je parle de nous, mais il faut que ça reste dans l'ADN des créateurs pour que vraiment ça puisse toucher à leur communauté. Donc un brief assez court quand même. Assez court, oui. Mais de toute façon, si on accepte un partenariat, le brief ça vient, c'est l'étape d'après. C'est l'étape où on a déjà accepté de collaborer avec la marque. Donc on sait déjà sur quoi on va communiquer. Donc voilà, après nous, c'est la partie la plus importante pour nous. On fait attention avec qui on travaille. On n'accepte pas tout. On essaye de trouver des choses qu'on utilise à la maison, si c'est des produits pour la maison, si c'est pour le voyage, des choses utiles. On essaie de faire attention à ça pour la communauté qui nous suit et qui puisse y retrouver. Oui, un brief court et où on a notre possibilité de montrer notre personnalité à travers une collaboration. Je pense que garder notre ADN, c'est aussi bien pour la marque et pour nous. C'est là où on voit aussi quel, je pense, le plus d'impact. C'est lorsque les marques réussissent à trouver des créateurs qui vont vraiment avoir du sens par rapport à leur message, bien évidemment, par rapport à leur ADN de marque et que votre ADN correspond à l'ADN aussi de la marque et des utilisateurs à la fois de votre compte, mais aussi les utilisateurs de la marque en question. Et en termes, du coup, d'indicateurs de performance, de KPI, comme on dit, est-ce que vous regardez des éléments particuliers ? Si oui, quels sont-ils ? Je pense déjà les vues. Après, il ne faut pas trop se baser sur les vues parce que maintenant, on peut facilement aussi les acheter. Mais aussi, ce qui est important de voir par rapport aux vues, c'est l'engagement que la vidéo va avoir. Les j'aime, les partages, les commentaires. Enfin, moi, je dis beaucoup partage parce que sur TikTok, c'est tellement facile d'envoyer une vidéo à sa pote ou à son frère, à sa sœur. Et j'ai l'impression que quand on partage une vidéo, on n'a pas automatiquement le bouton j'aime qui est enclenché. Mais le partage, le fait d'avoir partagé, ça veut dire que tu as doublé tes chances d'avoir une vue et tu as doublé aussi tes chances d'avoir de la visibilité sur la plateforme. Et comme tu le disais, Jennifer, aujourd'hui, TikTok, c'est aussi comme un moteur de recherche. Du coup, les enregistrements, je ne sais pas si vous le faites, mais d'organiser par enregistrement, par catégorie sur la plateforme, c'est un peu comme se faire des favoris sur Internet, sur un moteur de recherche, pour retrouver plus facilement des adresses, des vidéos. Voilà. Donc les enregistrements, je pense que c'est un KPI qui est très important dans la création de contenu sur TikTok. Trop bien. Merci. Alors, désolé, on a fait un petit... On va continuer. Ah mince. Alors, attendez. Est-ce que ça marche ? Oui, voilà. Le deuxième point, après les passions, qui est un hook assez important et qui peut permettre de driver l'intérêt des utilisateurs, qu'on observe et en fait, quand on a fait la préparation, on s'est rendu compte que les choses, on va dire théoriques, que nous, on voit d'un point de vue insight utilisateur, se retrouvent aussi sur le compte de Jesse Milan. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous fait ce petit parallèle. Il y a toute une vague d'intérêts autour des contenus, autour du culinaire, qui est très, très fort sur la plateforme, où on a une grosse partie des gens, en fait, qui vont, après avoir vu du contenu concernant de la food globalement et même de la restauration ou même de la restauration à livraison à domicile, qui vont eux-mêmes vivre cette expérience. Et du coup, je vous ai mis deux exemples ici, ce goût de l'aventure, parce que finalement, on voyage aussi pour voyager gustativement parlant. Le premier, c'est un exemple, en fait, qui est passé dans Le Parisien. Je ne sais pas si on va bien entendre, mais je lance la vidéo. Ah non, pardon, on a coupé le son. Excusez-moi, c'est ma fausse. C'est le deuxième qui sera avec le son. Ici, excusez-moi, c'est le croquis. C'est une boulangerie qui a lancé ça. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils ont lancé ce concept assez innovant. Donc, c'est un croissant avec des cookies à l'intérieur. Et là, vous avez des influenceurs créateurs qui ont repris, en fait, cette innovation. Et ce qui a permis, en fait, de démultiplier les ventes au sein de la boulangerie. Il y a vraiment eu un impact sur l'achat. Donc, dans l'ensemble de cette petite vidéo, on a le boulanger qui prend la parole et aussi un des tiktokers qui a fait ce tiktok. Et qui explique qu'en fait, ils sont passés de 100 fournées à 1200 voire 1800 croquis à faire par jour. Juste par l'impact qu'a eu les vidéos sur tiktok. Tout ça pour vous montrer que ce qui se passe sur tiktok a aussi une influence, en fait, sur l'acte d'achat des gens. Il va driver du trafic aussi dans la réalité et dans les magasins. Du coup, je te laisse montrer, peut-être, je me permets de lancer, parce que j'ai vu qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps, la vidéo que vous avez faite sur un restaurant italien. Groupe Omimo a une nouvelle adresse en plein centre de Paris et elle est incroyable. Comme d'hab, il y a des magnifiques cocktails. Oups ! Et le meilleur de la cuisine italienne. Regarde-moi la beauté de ces arancini. Notre coup de cœur, des pâtes préparées directement dans la meule de pecorino, avec de la truffe râpée et ses services généreusement. La déco est canon et le restaurant est spacieux, parfait pour venir à deux ou à plusieurs. Et abonne-toi pour plus d'adresses. On en a fait des dates là-bas. C'est un de mes restaurants préférés à Paris. Donc vous voyez, de la même façon, en fait, ça permet aux personnes qui ne connaîtraient pas ce restaurant de voir comment, quelle est l'expérience, à quoi s'attendre, quelles sont les typologies de plats et l'expérience qu'ils vont pouvoir vivre. Enfin, la troisième dernière tendance, c'est pour vous montrer un petit peu. En fait, sur TikTok, on voit une tendance autour du luxe qui devient de plus en plus prégnante. En effet, en fait, il y a les utilisateurs qui ont envie, beaucoup ont envie de se faire plaisir. Et 36% d'entre eux ont envie de le voir sur TikTok. Quels sont les plaisirs un peu luxueux, voire inaccessibles, auxquels ils pourraient prétendre peut-être un jour ? Là, vous avez du coup un premier exemple où on a de plus en plus des airlines qui montrent l'expérience en première classe pour un peu partager. Ça veut dire quoi, une expérience en première classe ? Mais au-delà de ça, on a aussi ça pour l'expérience hôtelière ou même restauration. Ah oui, clairement. Moi, je pense que nous, on aime beaucoup en tout cas personnellement partager, enfin vivre en tout cas des expériences et le partager pour que les gens puissent avoir un aperçu de notre expérience. Soit dans un... Enfin, je vous assure que là, on n'a pas passé une semaine dans une suite à Las Vegas parce que ça nous aurait coûté vraiment très, très cher. Mais on a décidé de prendre une nuit et de la présenter sous forme de vidéo à nos abonnés pour qu'ils voient du coup cette expérience-là à travers nous. Et après, ensuite, proposer une alternative un peu plus abordable. Je pense que je vous montre les deux. Le petit room tour qui a été fait par Jesse Milan. Allez, on était en mode pissant. En toute simplicité, on parlait d'authenticité au début de cette prise de parole. Je pense que ça montre aussi le côté très authentique. C'est pris à la main. Il est en sandalant. Je ne faisais pas de commentaire sur ta tenue. Mais plus sur le moyen de filmer et la production. Ce n'est pas forcément une production hyper léchée. Mais pour autant, ça intéresse. Et les gens sont ravis de faire ce genre d'expérience. Et le dernier contenu qu'on vous avait choisi, c'est une expérience que vous avez vécue dans un restaurant. Oui, c'est un restaurant. C'est la table qui est immersive. Ce n'est pas tout le restaurant. C'est à Paris dans un hôtel. Et ça s'appelle Le Petit Chef. Comme vous voyez, c'est Le Petit Chef qui prépare votre plat à travers des animations. Et après, les serveurs amènent le plat en question. C'est assez incroyable comme expérience. Il y a pas mal de restaurants immersifs maintenant à Paris. Mais c'est toujours... Nous, c'est vraiment ce qu'on aime partager. C'est notre ADN pur. Et un peu des expériences insolites. On aime bien. Trop bien. Merci beaucoup. Je pense que ça permet aussi à ce restaurant de se faire connaître en termes de notoriété. Et puis de montrer aussi un peu la palette des plats auxquels on peut s'attendre. Voire même après, lorsque la carte est renouvelée, de relancer aussi l'intérêt autour de la carte. Je vous avais préparé deux cas. Mais hélas, nous n'avons plus trop le temps. Vous pourrez les voir. Ils sont disponibles en fait sur le site de TikTok. On a beaucoup de cas en fait business disponibles. Il y en a un premier qui est avec Thuy où on a fait toute une expérience autour de comment monter en notoriété la marque. Et en particulier, comment rajeunir la marque. Donc c'était l'expérience qui nous... C'était l'objectif qu'ils avaient donné à TikTok. Ils sont passés par des créateurs qui ont du coup pris la relève pour montrer l'expérience au sein des hôtels Thuy. Et montrer un petit peu toutes les possibilités. Là, vous avez les différents résultats que vous pouvez trouver sur le site. Alors je vais passer du coup la vidéo. Un autre exemple, et là c'est plus pour vous montrer que TikTok aujourd'hui est non seulement en capacité d'augmenter la notoriété d'une marque via des campagnes paid sur des objectifs soit de recruter des populations plus jeunes, mais aussi ça peut être sur un objectif de notoriété plus globale. L'autre possibilité, c'est plus Lower Funnel, donc plutôt sur de l'achat. Et là, c'est un cas qu'on a fait avec une des marques du groupe Accor, Ibis, sur justement passage à l'acte et donc achat de réservation pendant une période qui était clé pour eux de promotion. Et là, vous voyez, on a eu des résultats assez importants en termes de ROS, puisqu'on a multiplié par huit les résultats d'habitude obtenus. Donc c'est un levier aussi pour tout ce qui est hôtellerie et restauration, pour driver du trafic, pour driver aussi de la clientèle. On en a terminé. Je voulais juste faire un petit clin d'œil. Sachez que quand vous travaillez dans le tourisme, dans la restauration, en fait, bien sûr, l'axe principal, ça va être tout ce qui est autour du hashtag qui correspond à ce que vous faites, à votre activité. Donc ça va être, par exemple, le hashtag Travel Talk. Mais autour, il y a énormément de sous-communautés qui sont très, très intéressantes à exploiter et dans lesquelles vous pouvez aller aussi tirer profit. Par exemple, là, on voyait cet exemple de restaurateur. Il y a un côté très artistique. Il aurait pu y avoir des créateurs plutôt orientés sur de l'artistique plutôt que sur purement de la restauration. Donc c'est vraiment de développer aussi cet aspect sous-communauté pour élargir et pas seulement s'adresser à des créateurs ou à des utilisateurs qui sont dans le premier cercle des intérêts que vous pouvez témoigner. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi quelque chose qui est souligné via votre compte. C'est quoi vos sous-communautés que vous observez sur votre compte ? Moi, ça va être souvent des filles très girly qui cherchent soit une nouvelle crème ou un truc comme ça. Donc vraiment des trucs beauté. Par exemple, sur une vidéo, je vais parler d'un crookie, mais on va me parler pendant 10 minutes de mon manteau ou de ma veste. Donc en fait, ça va attirer des gens pour quelque chose qui n'étaient pas du tout à la base le principal attrait de la vidéo. Toi, ça va plus être... Moi, j'aime bien... Parfois, on ne part pas ensemble et je fais des séjours un peu développement personnel, introspectif. Et j'avais fait Saint-Jacques-de-Compostelle pendant une trentaine de jours en Espagne. Et c'est vrai que quand j'ai partagé l'expérience, du coup, il y a eu une autre communauté, on va dire, qui est venue et qui posait des questions plus sur, voilà, quelles sont les motivations de ce voyage ? Comment s'organiser ? Donc il y a plus un côté sportif ou introspectif. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre témoignage. Merci d'avoir été là après moi. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous pour votre attention. Et voilà, nous avons terminé. On va devoir laisser la place. Oui, merci. Sur votre fonction, enfin, sur votre façon de penser peut-être TikTok, une toute dernière chose, n'hésitez pas à penser TikTok vraiment comme une caisse de résonance. Avant, on parlait en marketing de full funnel, vous savez, on va passer de l'awareness, petit à petit considération, et à de la transformation, de la réservation. On le pense plus comme une espèce de loupe infini en se disant qu'il va y avoir toute une partie, en fait, d'inspiration et de découverte passive qui, de temps en temps, va se transformer dans une découverte plus active où on va passer à de la recherche. Ça va se transformer en réservation ou alors ça va se transformer en plus loin d'autres points de contact comme le fait de partager des reviews, des recommandations et ensuite de participer à l'expérience et de la repartager sur les réseaux. Donc intéressant d'avoir cette espèce de loupe infini en tête. Voilà. Merci encore. Passez une bonne journée. Merci. 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 Merci.